Ok, mais écoute, il y a un petit moment, j'avais pris des chemins un petit peu new age, etc. Et je cherchais une vérité, et au final, après avoir vu pas mal de choses dans ma tête, je vais dire ça comme ça, je me posais beaucoup de questions. Et ma maman ayant fait une séance chez toi, en fait, mais bien avant ça, bien avant ça, elle avait vu une vidéo, elle m'avait dit, tiens, j'ai vu une femme, aurore. Je lui ai dit, ah ben c'est super, et j'ai été voir par curiosité. Et quand j'ai vu les séances, en fait, tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, ou sur lesquels j'étais complètement paumé et perdu, j'ai eu beaucoup de réponses à tout ça. Et ça a donné pas mal de... ça m'a donné envie de venir, parce qu'il faut savoir que je vois pas mal de choses, et je ressens pas mal de choses, et c'est parfois très dérangeant. Et ça a surtout commencé depuis que je suis tout petit, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, c'est ce qu'on m'explique. Parce que j'ai aucun souvenir de mon enfance, en fait. Mais je me souviens... Je vais demander à un service, essaye de tourner le micro, ça frotte à nouveau sur le t-shirt. Ouais. Le faire basculer vers l'extérieur. Voilà. Peut-être laisser un peu plus de jeu. Voilà. Et donc voilà... Pas de souvenirs de l'enfance ? Non, à part avoir vu... Ouais, des espèces de tâches, ou des choses comme ça. J'étais terrorisé, en fait. Et tes premiers accès, c'est-à-dire les premières fois où tu as un accès visuel à quelque chose de non physique, ça remonte à quand ? Avec l'arté ? Ça remonte au 2 du 2 2022. Parce que c'est là que ça a commencé. En fait, c'est venu comme ça d'un coup. Après, j'ai toujours eu des ressentis, mais j'étais terrorisé. Alors, il se passe quoi en 2022 ? Ben, je fume une cigarette et... Je regarde à droite et je vois un truc qui passe, quoi. Et puis de là, ben, gros stress. Parce que j'ai une peur bleue, tout ça, depuis petit. Et puis de là, ça en est suivi... Ouais, c'était de plus en plus horrible, quoi. Je sentais du froid partout. Je me faisais bouffer, attaquer, on toquait, on grattait sur les murs. Comme si on m'étranglait aussi. Enfin, petit à petit, j'ai su affronter ma peur, etc. J'ai commencé à méditer, etc. Puis là, quand j'ai médité, ben là... J'ai aussi de nouveau plus peur, parce que je voyais des choses. Je partais, je sais pas où. Est-ce qui te fait peur, au juste ? Ce qui me faisait peur, c'était l'inconnu et les fantômes, les esprits, etc. Une grosse peur bleue de ça. Quand tu vois un peu les films, c'est cette peur-là, épouvante, etc. Et maintenant, ça va mieux à ce niveau-là, vu que j'ai travaillé mes peurs. C'est OK. Peut-être qu'intérieurement, il y en a encore. Mais je suis plus du tout au même stade qu'au lieu du 2 2022. Mais j'ai vécu pas mal de choses à ce niveau-là, c'est... Ouais, c'était... Ouais, c'était trash pour moi. À cette date, en février 2022, est-ce qu'il se passe un événement particulier dans ta vie ? Je dirais pas. Non ? Je pense que je dirais pas. Non. Les manifestations ou les visions les plus récentes, elles remontent à quoi ? Ouf ! Si je fais ça... Sinon, c'était avant hier, avant de dormir, quoi. Qu'est-ce que tu as vu ? Ouais, j'ai vu... Un espèce de... On peut le comparer... Freddy Krueger, mais... Avec des cornes et des yeux en flamme. J'ai vu un petit gris, j'appelle ça un extraterrestre, avec des gros yeux. Puis il y a toujours une femme qui vient, tu sais, comme dans l'exorciste, là. Cette femme vient souvent, elle... Toutes les nuits, elle vient. Et... Voilà. Pardon. Elle gorge toujours ? J'ai du mal à parler, là. Euh... Enfin, voilà, j'ai vu pas mal... Pas mal de choses, oui. Enfin, souvent des choses... Il y en a souvent des similaires qui reviennent. Ça, Freddy Krueger, je l'appelle comme ça, il est souvent là. La femme qui ressemble à l'exorciste, elle est souvent là. Et puis souvent, parfois, ça change. Le plus perturbant, en fait, si tu veux, c'est quand je me brosse les dents. Euh... Et que je crache mon dentifrice dans le rabot, eh bien, je vois mes yeux, mais mes yeux, ils restent fixés. Ils changent. Et je vois un peu mon visage qui se dédouble et je vois qu'ils me regardent, quoi. Et bon, maintenant, j'ai plus peur, mais ça, c'est assez... Voilà, je vois qu'il y a un truc qui... Je vois dans le passé, il y a encore un peu après le 2 du 2 2022. Là, je voyais, quand je me brossais les dents, cette espèce d'extraterrestre, je le voyais en dédoublement, comme ça, dans le miroir, en fait. C'était assez... Donc voilà, tout ça, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout rond. Plus les blocages qui s'en suivent, etc. Je me dis qu'il y a des liens, tout ça. Est-ce que tu as jamais tenté de t'adresser à eux ou de communiquer avec eux ? Si, mais pas d'une manière... Il s'est passé pas mal de choses. Ça serait vraiment long à expliquer, mais au tout début, quand je parlais encore, on va dire, aux guides ou des choses comme ça, je sais que c'est comme s'ils me disaient « Il faut que tu nous aides, il y a une guerre. Il faut que tu sois notre commandant, je sais pas trop quoi. » Souvent, souvent, maintenant, je leur parle, c'est plus en mode... Maintenant, je ne parle même plus, en fait. J'ai remarqué qu'il aime pas les bouquets de fleurs. Alors, je crie un bouquet de fleurs et je le mets autour de moi. Et alors là, on me fout la paix, tu vois. Enfin, on essaye, mais alors... Et alors, elle me dit « Ah, on va combattre. » Et non, on n'est pas dans le combat. Donc là, j'essaie de donner du rose, je sais pas, des trucs qui sont cools, en paix, quoi. Et ils kiffent pas trop. Mais depuis que je fais tout ça, on me laisse un peu plus vraiment tranquille. Mais les mois qui ont précédé ça, c'était vraiment... J'ai été en arrêt de travail pendant longtemps parce que je dormais plus. Ça a été vraiment chaud, chaud. Mais à force de regarder toutes les vidéos, c'est vrai qu'il y a des améliorations. Mais je sais qu'ils sont là. Ça, je sais. Mais c'est souvent le soir, tu vois. Maintenant, c'est plus le soir. Et quand je suis plus affaibli, quand je rentre un petit peu, que j'ai fait une soirée, que j'ai un peu bu, ou fort fatigué, malade, etc. Là, je sens qu'on vient vraiment un peu plus. Je sais pas faire quoi, mais j'ai l'impression que c'est comme si on m'opérait, comme si parfois, on venait travailler sur moi, ou je ne sais pas. Je ressens fort. Tu sais, comme ça, je le sens vraiment beaucoup. Comme s'il y avait quelque chose qui m'oppressait mon cœur. J'arrive pas à le ressentir, en fait. Ici, au-dessus de ma tête aussi. Et ici, dans mon dos. Là, je sais comment... C'est comme si on me rentrait dedans, en fait. Et comme une espèce de larve, quoi. Avec des crocs. Voilà. C'est ce que... Voilà. C'est ce que je ressens. C'est beaucoup ressenti aussi, en fait. Tu te souviens de ce que je te disais quand on était en off ? C'est-à-dire, quand tu me parles de tes émotions, il y a un rapport immédiat, non ? Avec ta vie émotionnelle. Et tu me disais que tu sens un défaut d'émotion à l'égard des autres. C'est ça, un défaut d'empathie ? C'est ça. C'est plutôt les gens qui me le disent, en fait. Moi, après, je m'en rends compte. Mais c'est comme si je me coupais, en fait. Ou je n'y arrive pas. Parce que même en essayant d'y aller, ben, en fait, j'y n'y arrive pas. Ou je dois vraiment lutter, lutter, lutter. Mais ça devient pas normal, en fait. C'est ça. Et du coup, ça me crée de la colère. Ou ça me remet en doute. Ça me remet en question. Je culpabilise. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaites me partager, Nicolas ? J'avais aussi, dans ma manière de gérer l'argent, j'ai l'impression que ça vient, ça part. Et je n'arrive jamais à crier ou à... Enfin, je ne sais pas. Il y a une manière avec l'argent. Il y a un point, peut-être, à voir. Sinon, c'était la peur et l'insécurité, en général. Comme s'il pouvait m'arriver quelque chose, un danger imminent à chaque fois. Et la dualité. Ça, c'est vrai que je suis... C'est un gros point, en fait, dans ma vie. C'est que je suis dans les extrêmes, quoi. Mais, au total. Je vais faire du sport, je vais y aller à fond. Puis, je ne vais plus en faire. Enfin, c'est la dualité et les extrêmes pour tout. Tout ce que je peux faire, je suis dans la dualité et les extrêmes. Et le dernier point que j'avais souligné, c'est une grosse douleur au foie. Plus on se rapprochait du soin, c'est vraiment une grosse, grosse douleur au niveau du foie. J'ai même été consulter, faire une échographie, etc. Il n'a rien vu de spécial. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est déjà pour aller. On démarre ? On démarre. Je vais m'installer. Je vais me coucher, je vais me coucher. Ce qu'on voit derrière sur le mur, ça représente quoi, Nicolas ? C'est ma maman qui fait ça et ça représente une petite étoile. Je trouvais ça mignon, donc j'ai mis au-dessus de mon lit. Elle l'est. Merci. Elle sera contente. Je ne sais pas si c'est OK pour toi. Tu vas descendre un tout petit peu l'écran, pour que ce soit bien centré. Quand tu es parfaitement installé, dis-le. C'est bon. Bien, alors. T'encourager d'abord à détendre ton corps, à apaiser toute tension dans ton corps, Nicolas. Alors, une inspiration par le nez, aussi profondément que tu peux, et une expiration tout aussi profonde et intense. Une fois encore, avec amplitude et profondeur. Et me permettre cet accompagnement, par palier, Nicolas, de 10 à 1. Et c'est ainsi que tu vas permettre à ton corps, tout ton corps, non seulement de se détendre, mais de s'enfoncer davantage, à chaque palier prononcé. Il s'agit d'un voyage. Un voyage. Des souvenirs dans tes rêves. Un voyage intérieur. Et si tu visualises, avant le 1, interromps-moi. Cette plongée, cette détente, de 10 à 1. Et ça démarre à 10. 9. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Je te demande de garder à l'esprit que dans ces plans non physiques, tes accès sont illimités. Si tu permets à ton esprit de se déployer, d'avoir un accès infini à l'information, c'est ce qui va se passer. Placez-toi face à l'enfant, sans que rien ni personne ne t'impose une résistance. Pas même toi-même. De quelle couleur sont les yeux de ce qui va se déployer, de quelle couleur sont les yeux de cet enfant ? Je dirais, je dirais bleu, bleu, bleu et noir au milieu. Maintenant, tu vas regarder la créature. Est-ce qu'elle a une forme particulière ? Ce monstre ? Il ressemble à Freddy Krueger, en fait. Il a un visage brûlé, en lambeaux. Le même que tu as déjà aperçu par le passé ? Je dirais qu'il est dans le même style, oui. C'est lui. Comment sont ses yeux, à lui ? C'est dur à voir. On dirait qu'il lui en manque un. Reviens à l'enfant. Quel est le nom de cet enfant ? Capte-le. J'entends Marcelino, oui. Ok. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps quand tu vois l'enfant ou quand tu vois ce monstre ? Non. Non. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dans l'une de ces scènes où tu as vu ce Freddy, puisque c'est ainsi que tu l'appelles. L'une des scènes dont tu m'as parlé plus tôt. Tu te déconnectes de cette scène et tu entres dans une nouvelle où ce Freddy est présent. Vas-y. Je n'ai pas de vision, mais je me sens... Voilà. Pressé. Où est-ce qu'il y a cette opération ? Au niveau du tinnus. Alors, faisons ainsi. Oui. J'aimerais parler directement avec cette oppression dans ton corps, avec ce qui cherche à s'exprimer à travers ton corps. Me laisserais-tu ? Oui. Par tes cordes vocales et uniquement par tes cordes vocales, je demande à parler à ce qui s'exprime à travers toi. À trois. Un. Deux. Trois. Remplace. Remplace. Il s'agit simplement de me donner ton nom. Tu cherches à communiquer. Profite. Je te donne la parole. Je ne veux pas. C'est parce que tu as essayé de communiquer. Tu as essayé de venir à moi, tu essaies de communiquer à travers lui et d'utiliser sa gorge. Alors, je te donne cet accès et je te permets de parler. Qu'est-ce que tu veux dire, Nicolas ? Je ne veux pas de lui. Alors, pourquoi est-ce que tu es là ? Son énergie. Bien, mais laquelle ? Le sacré. Dis-moi si d'autres sont là et en ont après lui. Je le sens beaucoup. Je te demande s'ils sont là en cet instant. Non. Dis-leur de venir. Je veux les sentir et je veux les voir. Tous se connecter à lui, je demande à les voir. Quel est le plus puissant d'entre vous ? J'écoute. Un raccord. Bien. Bien. Alors, s'il réclame cette âme et s'il considère qu'il est propriétaire de cette âme, il prend la place maintenant et s'adresse directement à moi. Directement. Directement à moi. Replace. Est-ce que tu te revendiques de cette âme, oui ou non ? Je ne vais pas lui parler, cette fois-là. Alors, lequel d'entre vous souhaite me parler ? Parce que je suis venue récupérer cette âme et lui rendre sa liberté. Tu ne l'auras pas. Mais il y en a un autre. Un autre avec de la colère. Pourquoi est-ce qu'il ne s'exprime pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas entendre ? Est-ce qu'il a peur de moi ? Qu'est-ce que vous vous cachez ? Est-ce qu'elle a l'énergie dans le corps de cet homme de si intéressante ? J'ai un bon nectar. Un bon nectar. Est-ce que quelqu'un, quelque chose t'empêche de parler ? Ouais. Bien. Alors, il y a une puissance qui empêche de parler. Celle-là même qui entrave la gorge. Je la fais venir. Je veux lui parler. Je veux lui parler. Remplace. Montre-moi ton pouvoir. Capable de déplacer ce corps. Capable de l'empêcher de s'exprimer. Entre toi et toi. Quel est ton nom ? Qu'elle est ton nom ? Qu'est-ce que quel est ton nom ? Je ne dirais pas, non, sur moi. Je ne ressens pas de peur, non. Bien. Inspire profondément. Déconnecte de tout et de tous en 2024. Déconnecte-toi de ces canalisations. Déconnecte. Tu retrouves l'espace de ta gorge, de tes cordes vocales. Tu réinvestis cet espace qui est tiens. J'ai l'impression qu'en fait, ils ne veulent pas venir, tu vois. En réalité, tout ceci dépend de toi. S'il y a résistance, ça vient toujours de nous-mêmes, pas d'eux. J'entends, en fait, j'entends dans ma tête, mais je ne sais pas si je dois le répéter ou si... Répète-moi tout. Tout ce que tu perdes. Fais confiance à tes seins. Alors, ils ne voulaient pas te parler, ils ne voulaient pas venir. Et ils s'appelaient Aragorn, Arakorn. Quelque chose comme ça. Ça, je sais qu'ils n'ont pas envie de venir. C'était un dragon, en fait. Un gros dragon. Énorme. Tout noir. Donc, tu l'as vu. Un dragon noir. Comment sont ses yeux? Noir, noir, vert. Bien. Cette créature plus grande, plus petite que toi. Ouais, je dirais que... Là, je la vois comparée toujours au petit garçon de tantôt. Elle est énorme comparée à lui, vraiment. Appelle l'enfant à nouveau. Et lui de venir. Quand il est là, fais-moi signe. Il a peur, on dirait, de venir. Demande-lui ce qui lui fait peur. Il me dit tout. Il ne se sent pas en sécurité ici. Bien. Alors, tu vas écouter mon instruction. Tu m'as dit, l'enfant a les yeux bleus, n'est-ce pas? Ouais. Tu vas te servir de ce contact par les yeux. Et je te demande de reconstruire la forme d'origine de l'enfant. Sa vraie forme. Tu me dis ce qui se passe. Je vois des yeux noirs et j'arrive vraiment, c'est bizarre, j'arrive à voir comme un autre enfant maintenant avec un vieux cartable, comme dans l'ancien temps, ma lunette en cuir brune. Il a les cheveux roux. Ok. Il est plus jeune, on dirait. Bien. Je ressens fort de sensations dans les bras aussi, du froid, du froid, du froid. Et ça s'emballe. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas mettre en pause toutes ces images. Si on avait une télécommande et qu'on met des pauses. Bien. Je vais nommer des émotions et tu vas me dire si elles vibrent dans ton corps. Si je dis peur, oui ou non ? Légèrement. Où est-ce que vibre peur ? Mais en fait, elle vibre là où il est, dans mon otimus. Mais c'est comme si on me l'étouffe. Maintenant, on étouffe l'émotion en fait. Qui est dans l'otimus, Nicolas ? Pour moi, c'est le gros dragon. Ils arrivent à plusieurs maintenant. Il y a Freddy, Crooker, le gros dragon. Si je dis colère. Ça vibre pas mal. Dans les jambes aussi. Dans la partie du corps. Les jambes fort. Si je dis tristesse. Au niveau du foie et de la rate. Et on m'empêche de la ressentir. Si on a le ressenti, qu'on m'empêche de la ressentir. Ou ça ne veut pas, ça bloque. Il y a quelque chose qui m'écrase au niveau du... Si je dis culpabilité. Dans les mains. Et si je dis manque de confiance. Niveau du bas et des jambes. Ok. Bien. Voilà ce qu'on va faire pour démarrer cette session sous de meilleurs suspices. À travers les sessions, il y a une formation que je partage. Je demande souvent quelle est la raison d'être de ces créatures. De quoi est-ce qu'elles se nourrissent ? La réponse pourrais-tu apporter ? La peur. Exact. Ainsi que toutes les émotions à basse fréquence que... Seules nos âmes et nos corps humains sont capables de produire. Souviens-toi s'il y a résistance. Ça vient de nous. Et uniquement de nous. Alors, toutes ces émotions dans le corps, dès maintenant, dès ce début de session, j'aimerais t'inviter... à t'en libérer. Seulement si tu es d'accord. Alors, je vais créer. Parce que tu me donnes l'accès et que tu me donnes la permission de cet accompagnement. Je vais créer face à toi un portail grand comme une main humaine. Un portail brillant, un portail doré qui donne... sur l'univers. Et ce portail a une fonction. Celle d'absorber... toutes les émotions à basse fréquence... dont tu souhaites, toi, te défaire. Elles se chargent... Ce portail se charge de les éliminer... et de faire disparaître toutes ces fréquences. Ce portail-là, est-ce que tu le vois face à toi ? Oui. J'ai des difficultés à voir. Chaque battement de cœur... tu vois avec plus de précision. Permets-toi ce voyage. Et ils vont absolument tout faire... pour t'empêcher d'avoir accès à l'information. Difficulté devient facilité. Difficulté devient précision dans le détail. J'ai accès à tout... parce que ce corps et cet espace m'appartiennent. Ce portail est face à toi. Je dis peur... je veux que d'un mouvement de ta volonté, Nicolas. La peur... quitte ton corps... comme par impulsion... micro-impulsion énergétique... et se dirige vers ce portail. Fais-le. Quand on dit ça, c'est le petit garçon de tantôt qui part dedans, en fait. Le premier, c'est bizarre. Laisse-le partir. Laisse-le partir. La peur enfantine... La peur enfantine... disparaît. Elle cesse d'exister, n'a plus de raison de vibrer dans ton corps. Si je dis... colère... C'est des gants de boxe qui partent dedans. Et je vois un gros dragon, mais rouge, maintenant aussi, sur ma droite. Sans te laisser distraire, reste centré sur tes émotions. La colère, un mouvement de volonté. Une impulsion, et la colère, quitte ton corps, est aspirée par tes cartons. Quand c'est fait, dis-le. Il y en a beaucoup, en fait, comme ça. Je vois du verre. Prends le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire. Et alors que cette émotion doucement quitte ton corps, l'émotion de cette colère devient dans ton esprit information sur cette colère. Pourquoi colère, Nicolas ? J'ai l'enfance. Et alors, planche dans l'enfance. La colère dans l'enfance. Je me vois bébé avec une tutute sur une table, en fait. Tu vois ? Quand on n'a pas l'âge de parler, quand on est sur des tables pour nous manger, pour nous se donner à manger. Je vois ma grand-mère et j'ai l'impression qu'il y a des choses derrière, en fait. Il est tout noir. C'est mon père, en fait. Mais ce n'est pas mon père, en fait. On dirait le dragon, mais je le vois de dos. Ils essaient encore de flouter. Je vois mieux, c'est ça, mais... Alors que tu es tout petit, sur cette chaise, est-ce qu'il y a déjà cette vibration de colère dans ton corps ? Ou pas encore ? Je dirais que je la ressens, mais au niveau du bas-ventre. Pourquoi est-ce qu'il est là, l'autre, dans cette scène ? Quelle est sa raison d'être ? Là, il me fait à manger, mais... Oui ou non, est-ce qu'il est connecté à un membre de ta famille ? À mon père, oui. Oui ou non, dans cette scène, est-ce qu'il est connecté à toi ? Je ne crois pas, non, non. Souviens-toi. Mais j'en ai peur, mais j'en ai peur. Bien, inspire profondément. Chaque battement de cœur te donne un accès illimité, infini à l'information. Est-ce que cette créature influence la personnalité de ton père ? Oui. Qui est ce père ? Comment m'en parler ? Pour le définir. Agressif, nerveux. Colérique. Colérique, très. Tu es toujours sur cette petite chaise, cette peur, où est-ce qu'elle vibre dans ton corps ? Les oreilles. La tête. Les sens, en fait. Toujours depuis cette scène, alors que tu es tout petit, tu vas avancer dans le temps. souviens-toi que tu as accès. Permets-toi cet accès. Avance dans le temps et tu vas au moment où il y a connexion avec ce dragon. Ce moment-là. J'ai plusieurs images, en fait. C'est comme si j'ai vu plein de photos. Moi, ce que tu vois. Là, on dirait la dernière photo, c'est la naissance de mon petit frère. Je me vois le prendre dans mes bras, en fait. Et du coup, je ressens de la colère aussi. Pourquoi colère ? On a peur d'être délaissé, alors que je n'étais déjà pas mal. Où est ta mère dans cette scène ? Elle n'est pas là. Cherche-la. Où est-elle ? Elle est chez elle, dans son fauteuil, quand mes parents étaient séparés. Je la vois de l'autre côté, dans son fauteuil. ce qui vibre dans son corps émotionnellement. Capte-la. La tristesse et la solitude. Ok. Inspire profondément et dis-moi comment tu te sens toi. Ça va. Bien. Alors maintenant, c'est comme prendre ma main et m'emmener dans une autre de tes scènes, Nicolas. Tu m'as parlé de sensation d'être enlevé, enlevé dans un vaisseau. tu vas m'emmener dans l'une de ces scènes pour la faire vivre. Voilà. Là, je monte. Je suis sur une table opératoire. Ils sont tous là, les petits grilles ou je ne sais pas comment on les appelle. Quel format ton corps ? On dirait que je suis une pièce mécanique en fait. Je ne suis pas vraiment de genre humain. Là, j'ai l'impression que... Cherche ton corps physique dans cette scène. Ton corps physique, ton enveloppe physique. Où est ton corps ? Sur une table. Ok. Cette table, est-ce qu'elle a une couleur ? Elle est pleine de... de trucs qui ne sont pas d'ici, en fait. Dis-moi ce que tu vois et de moi à voir à travers toi. je vois des boutons, des pinces. Parle-moi d'un de ces grilles. Est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il est grand ? Je dirais moyen. D'une taille humaine, en fait, avec une plus grosse tête. Comment sont les yeux ? Noir, tout noir. Bien. Regarde l'espace autour. De quoi ça a l'air ? Je vois un pilote, je vois des vitres, l'espace noir. Le pilote ? De quoi il a l'air, Nicolas ? Un raton laveur. C'est bizarre. Et tu es dans une position allongée ? Oui. Oui ou non ? Avec des espèces de grosses pinces au-dessus de moi qui m'a... Regarde ce que tu vas faire. Je te demande d'adopter un rôle d'observateur dans cette scène. Tu peux absolument tout voir. Tout ce qui se déroule dans cette scène en adoptant une position d'observateur. Les secondes défilent et tu vas me montrer tout ce qui se passe. Montre-moi. Ils prennent avec des pinces comme si c'était mes centres énergétiques. Continue. Ils me découpent, ils me font des choses dans les mains. Lis leur esprit. L'information est là à ta portée. Ce qu'ils font auprès de tes mains, quel est le but ? L'empêcher d'avancer, de faire ce... C'est pourquoi il est doué. Qu'est-ce qu'ils savent de toi ? On va les mettre... En quoi es-tu doué ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent entraver ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent empêcher ? T'aider les gens à avancer, à revenir à leur pouvoir. Leur pouvoir. On continue d'avancer dans le temps. Quel autre endroit de ton corps touche-t-il ? Ma tête. Je vois qu'ils mettent une espèce de pain sur ma tête. quel est le but ? J'ai le mot entrée, connexion, vitalité, pensée, contrôle. Tu vas aller au moment maintenant ou d'encore est ramené. Et moi, ce qui se passe ? Je descends comme dans une grosse chaise avec des espèces aussi de potes sur mes pieds. Il y a quelque chose sur mes couilles, sur mes jambes. Lors que tu redescends, en quelle année sommes-nous dans cette scène ? C'est en 1970, ma vie. Fais défiler le temps le moment où tu réincorpores encore. Je me vois dans un hôpital, sur un lit. Laisse-moi analyser l'information. Dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, les odeurs, tout. Je suis serein. Les couloirs, comme quand on met les morts dans les carrés avec les tables. Est-ce que ton corps physique est mort ? Oui ou non ? Oui. De quoi est-il mort, Nicolas ? T'as un cancer. Ok. Alors, on inspire en profondément. À nouveau, le temps défile. Et tu vas te placer sur ta ligne de temps quelques secondes avant de t'incarner dans ce corps de Nicolas. Quelques secondes avant. et tu figes la scène. Où es-tu ? Inspire. Où es-tu ? Je suis dans une espèce de... On dirait... Je suis tout seul. Et il y a une espèce de montagne, toute noire. C'est lugubre. C'est pas... C'est pas lumineux. C'est... C'est très sombre comme monde. Il y a des dragons qui survolent. Est-ce qu'il y a d'autres âmes humaines ou seulement d'autres ? J'ai l'impression que je vois des âmes humaines de l'autre côté, en fait. Elles bougent pas. nous sommes à... quelques secondes de ton incarnation dans ce corps de Nicolas. Que se passe-t-il ? Toujours en tant qu'observateur, tu vas regarder la façon dont tu te réincarnes à ce corps. Montre-moi. Je vois le petit garçon qui saute dans le vide, en fait. ce petit garçon, c'est toi ? Non, c'est toujours le petit garçon. Il ressemble au garçon de tout à l'heure. Le premier qui... qui avait bougé et qui... qui s'était transformé. Regarde le moment où tu es déjà dans ton corps physique. Tu es dans ton corps physique. Tu y es ? Tu peux tout voir, souviens-toi. qui fait noir, qui fait noir, en fait. Quel âge a ce corps physique quand tu en prends possession ? Quelques jours, quelques mois ? C'est un embryon. Un embryon. Bien. pendant que tu occupes déjà cet embryon, souviens-toi, observateur, cherche l'enfant. Où est-il ? Je vois comme une flèche fluorescente. Est-ce qu'il est dans le corps ou est-ce qu'il est à l'extérieur de cet embryon ? Je ne le ressens pas à l'intérieur. Il est à l'extérieur ? Oui ou non ? Non plus, je ne le vois pas. Je vois qu'il y a une flèche fluorescente, en fait. je vois un embryon du noir au-dessus de lui avec une grosse flèche fluorescente qui rentre comme dans le placenta de l'embryon. Avant, avant que cette flèche fluorescente ne pénètre cet embryon, tu figes la scène, à nouveau arrêt sur image. Et tu reconstruis la forme d'origine de cette flèche, sa vraie forme. maintenant. C'est le dragon noir, je dirais. Bien. Tu vas t'adresser à lui télépathiquement. Ok. Et tu vas lui demander pourquoi ce corps a été choisi pour moi. Et tu vas entendre sa réponse. tu as fait pour nous nourrir. On t'a créé pour cela. Pourquoi ce corps-là n'est pas un autre ? Il y en a des milliards d'autres. Tu as des énergies particulières. qu'elle est la plus particulière d'entre toutes. Peureuse qui dit. Écoute-le. Peureuse. Bien, tu vas lire à travers lui toutes les expériences qui vont être les tiennes dans ce corps de Nicolas, ce qui est déjà anticipé, prédestiné. regarde. Je ressens plus qu'il se groinfe. En fait, il jubile de tout ça. Oui ou non ? Est-ce qu'il est lié à ce Freddy ? Non. Non. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration entre eux ? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration également avec l'enfant ? Il n'arrive pas à s'exprimer mais je ressens que ça marche. Oui ou non ? Oui. Bien. Tu inspires profondément et tu viens d'un autre présent en 2024. Déconnecte-toi de toutes ces scènes. On marque l'ancrage au présent. Rappelle-moi ce que tu as de toi, Nicolas, de cette session. De me libérer des interférents afin de être moins dans la peur, etc. Dans tout ce qu'on a cité tout à l'heure. En tout cas, de retrouver mon vrai pouvoir et mes propres émotions en tout cas, tout ce qui m'appartient et qui m'appartient à les garder à moi. En parlant d'émotions, tu m'as confié un défaut d'empathie à l'égard de ton prochain. Est-ce qu'il y a oui ou non une cause ésotérique à cela ? Regarde. Je vois une porte entre-ouverte et j'ai l'impression que je vois le fameux Freddy lié aussi plus ou moins à ça. A quelle partie de ton corps est-il lié à celui-là ? Le foie. Bien. Ce dragon ? Le dragon otimus, c'est la partie du cœur, il m'empresse. Il est plus fort, lui. Freddy, c'est la jambe droite et le foie. Mais souviens-toi, nous sommes en 2024. Dis-moi si cette interférence t'apporte un quelconque bénéfice. Regarde ta vie d'homme. le sentiment d'être plus fort. Ok. Que se passerait-il si cette interférence disparaissait et cette sensation de force disparaissait ? Est-ce que tu t'affaiblirais ? Je pourrais... Oui ? Oui. Alors, faisons l'essai. Faisons l'essai. Tu vas voir une fenêtre s'ouvrir devant toi. Tout est figé encore. On va se projeter un instant dans cette fenêtre qui donne dans un futur à dans un an. Dans un futur où l'interférence humaine ou l'interférence non humaine disparaît complètement de toi, de ton corps, de tes cellules, de ton cœur, de ta gorge et de ton champ nous sommes à dans un an. Montre-moi à quel point tu t'affaiblis dans un an. C'est bon. Je rigole. Je sens mon cœur. Je sens mon cœur. Je rigole. Je suis épanoui. Je sens de la chaleur dans mon cœur. Beaucoup de chaleur. Dis-moi s'il y a faiblesse. Non. Dis-moi s'il y a colère. Non plus. Dis-moi s'il y a addiction. Non. C'est gérable. Non. La présence t'affaiblit. Et ils essaient de te faire croire qu'en restant avec eux. Ils vont faire de toi un homme puissant. C'est un leurre. C'est un mensonge. Et c'est comme ça qu'ils te tiennent. Ils se nourrissent de ta peur comme de ta colère. et tu peux décider de passer le reste de ton existence à partager ton énergie avec eux. Comme si tu donnais au jour le jour sur le plan physique une poche de sang à ces êtres. Je ne veux pas. Partage d'énergie. Moi, je crois que cette énergie tu en as besoin pour ta réalisation en tant qu'homme, pour ta réalisation en tant qu'âme. C'est un choix. Un choix, Nicolas, que de les accepter ou de se dire qu'il est temps qu'ils partent. Il est temps que cesse leur visite. Il est temps que cesse ses abductions, ses invasions dans tes cauchemars. Il est temps que ça prenne fin. tu décides. Ton corps, ton espace. C'est toi le propriétaire ici. Je veux qu'ils partent. Bien. Une dernière information tout de même. Il y a en toi ce rapport conflictuel avec ce genre féminin. Elle est la cause profonde. Je vois ma maman. Continue. Je me sens abandonné. Cette sensation d'abandon, où est-ce qu'elle vibre dans ton corps ? Dans mon foie. Près de mon foie. Est-ce que tu aimerais télépathiquement communiquer avec cette mère ? Pas spécialement. Bien. Alors, un rapport avec toi et avec cette fréquence que tu as créée dans ton corps. Si tu continues de porter cette fréquence dans ton corps, cette émotion continuera de s'imposer comme un filtre entre les femmes et toi. Tu liras les femmes comme tu l'es disée jusqu'à présent. Elle est liée à la naissance de mon petit frère. J'ai l'impression l'abandon renforcé encore. Certaines colères. Mon foie me fait mal. Bien. Ces fréquences sont des murs entre ces femmes et toi. Tu peux décider de garder ces murs. Ou pas ? On ne s'en veut plus. Bien. Alors, tu vas utiliser tes deux mains comme deux pôles magnétiques. Cette fois, c'est toi qui fais le travail sans mon portail. Main gauche, main droite comme deux pôles magnétiques. Je veux te voir mettre tes mains sur ton corps. Dans cette partie où il y a cette sensation d'abandon, où il y a cet abandon dans ton corps. Et ces deux mains comme pôles vont attirer à elles tout ce qui est lié à l'abandon. Tout ce qui est encore lié à la colère. Et ça va venir former une boule dans le creux de tes deux mains. Et quand tu es prêt pour que faire que cette fréquence cesse d'exister dans ton corps, tu quittes cette boule, cette balle de ton corps. Tu la décroches. Tu la décroches. Ça quitte tes cellules, tes atomes comme tes ornans. Et tu vas lancer ça comme si tu lançais au loin cette balle. Et quand elle prend de la vitesse, elle se désagrège. Elle se désagrège et disparaît. définitivement. Définitivement. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Je ressens beaucoup de chaleur dans mon foie. C'est mon avis. Comment est-ce que tu sens ta gorge, Nicolas ? Libérée. Je me sens mieux. Très bien. Alors, on est dans une condition plus propice pour rappeler à nouveau dans le présent tous ceux directement connectés à toi. Directement. Tu voulais me voir. Qui parle ? Aragorn. Est-ce que je t'ai seulement invité à t'adresser à moi ? Non. Je t'ai donné l'occasion de parler plus tôt. Le grand désespéré est de ne pas en vouloir finir. Je ne veux pas parler avec toi. Si, parce que tu viens de prendre le contrôle de ces cordes vocales, ça signifie que tu as quelque chose à nous dire. Eh bien, l'ami, je t'écoute. Il est à moi. Dis-le encore. Il est à moi. Dis-le encore. Il est à moi. Tu ne l'auras pas. Je ne te laisserai pas faire. Il n'a rien fait. Tu n'as rien fait pour l'empêcher de venir quoi ? Tu lui as créé un chatouille dans le fond de la gorge. Ça n'est pas six ans. Il va falloir que tu sors de ce corps, que tu sors de cet espace. L'histoire est déjà écrite. D'amis. Il est à moi. Je te veux encore. Je te veux encore. Je te veux encore. Dis-moi ce qu'il te dit. Est-ce qu'il veut de toi ? Non. Alors, c'est la dernière fois que tu auras le droit de parler à travers son corps. La dernière fois que tu vas entrer en contact avec ses générations. La dernière fois que tu vas faire la transformation. Disparais. Disparais. Charge. Reprends le contrôle. Charge. Dans l'espace. Vienne. 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 Voilà. Comment tu te sens ? Ça va. Tu sens toujours une pression ici. Je te demande lui avec grande précaution de sortir de ton corps. Tu vas le sentir glisser hors de ton corps. À moins que tu ne souhaites le garder. Non. Alors, passe une commande. Sors de mon corps maintenant. Tu sors de mon corps maintenant. Et moi, ce qui se passe ? Je sens que ça reste des tâches, mais que ça colle. Alors, utilise tes deux mains. Elles sont très puissantes. extrais cette énergie de ton corps. Sans résistance. Ton corps est fait pour vibrer à haute fréquence. Allez. Très bien. Cette chaleur que tu ressentais il y a une minute encore à peine, comme un nectar. Tu vas la sentir maintenant dans la gorge, dans le torse. et dans ton cœur. Un nectar. Ceci est le fruit de ta création. Réinvestis ton corps. Tout ton corps. Comment te sens-tu ? Ça va. Mes mains bougent encore toutes seules. C'est assez bizarre. Regarde ce qui se passe au niveau de tes mains. Qu'est-ce qui fait qu'elles bougent seules ? Regarde. Ce n'est pas les miennes en fait. Mes jambes et mes mains ne sont pas les miennes. Ah non ? À qui sont-elles ? À Freddy, je crois. Bien. Alors ça signifie qu'il est connecté à ces régions de ton corps. Souhaies-tu qu'il reste connecté ? Non. Tu as déjà fait un travail auprès de tes émotions. Dis-moi si oui ou non ton corps est implanté. Ressens-le. Mes jambes sont très lourdes en fait. Tes mains, comment les sens-tu ? Plus légères que tout à l'heure mais c'est surtout mes jambes. Je les vois, elles ne m'appartiennent pas. Bien. Alors partons du principe qu'il y a des implants dans ton corps, qu'il y a encore des attaches dans ton corps. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas comme t'extirper de cette carcasse interférentielle. C'est comme sortir de l'armure créationnelle de ces créatures. Je veux te voir faire 3 pas en avant et laisser derrière toi tout ce qui relève de l'interférence, ce qu'ils ont mis dans ton corps, ce qu'ils ont programmé dans ton corps et tous les liens qui t'unissent à l'interférence. Je dis 3 et tu fais un bond en avant et tu laisses tout ça derrière toi. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Bien. Alors, inspire profondément parce que je dis 1, 2, que là je dis 3, un saut en avant. Un saut qui marque la légèreté. la légèreté et tu te poses à 3. Et je veux que tu regardes ce qui est resté derrière toi. Tout ce qui est resté derrière toi. De quoi ça a l'air ? Des armures, métal, du fer. Bien. Ressens tes jambes. Je ressens, je commence à ressentir plus de chaleur. Il y a en tout cas quelque chose terrible, quelque chose qui est parti. Je ne me sens plus, je ne sens plus cette chose qui me... qui t'es... t'es agréable. Regarde toujours derrière toi. Maintenant, faisons appel à ton côté créatif. Je te demande d'inventer une façon de faire définitivement disparaître tout ce qui est là derrière toi. Tout ce qui te vient à l'esprit est bon à prendre. Je vois un lance-flamme. Bien. Quand tu es prêt, fais disparaître tout ça. C'est prêt. Quand tout aura disparu, quand tout aura flambé, dis-le. Ça flambe. Accélère le temps. Nous sommes dans ton espace. Tu gères l'espace-temps. C'est comme si en chaque fois, je... quelque chose m'empêchait de faire ce que... Tu t'empêches. Tu t'empêches-toi. Nous sommes cette résistance. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qui te fait peur à l'avenir d'évoluer sans interférence ? Les émotions. L'amour. 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 La peur de souffrir. La peur donc, toujours dans ton corps. Dans la jambe gauche, en fait, et le bras droit, et le plus clair, en fait. L'autre... Ici, encore un petit peu, mais c'est dur à dire. C'est plutôt de l'énergie. C'est chaud, ça bouge. Alors, tout ce qui reste de peur, de doute, d'incertitude à l'égard de la vie, à l'égard de l'amour, à l'égard de tous les êtres humains, tu peux garder toutes ces énergies de résistance dans ton corps ou te dire que tu mérites le meilleur de cette vie-là. L'amour vrai, respectable, noble, et nous attirons à nous ceux qui nous ressemblent le plus. L'idéal est tout de même de se défaire de ces énergies-là, Nicolas. Seulement si tu le souhaites. Ouais. Bien. Où est passé ce lance-flamme ? Dans ma main. Dans la main. Dis-moi une chose, tous ceux connectés à toi, est-ce qu'ils sont toujours là ? Est-ce que tu les vois, ce Freddy, ce dragon ? Je les vois quand même encore, mais légèrement, légèrement. Ils sont plus… Je vois beaucoup de jaunes, en fait, et ils luttent pour venir. Laisse-les lutter, ça nous amuse un peu. Tu vas leur faire un cadeau de départ, ces émotions, qui sont en réalité seulement des empreintes désormais. Tu vas aller leur lancer, tu sais comme si on lançait du pâté sur des animaux. Tu lances, voilà. C'est un cadeau de départ. Parce que même de ça, je me détache. Ça fonctionne bien, ça. Je me sens bien vibrer en faisant ça. Bien. Fais-le jusqu'à ce que tout ton corps, de la tête aux pieds, rime avec équilibre. Quand ton corps intérieurement va dire équilibre, ça signifie qu'on y est. J'y suis presque. Le temps nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça bouge. C'est bien. C'est bon signe. Maintenant, tu attrapes ton lance-flam à nouveau. Et avant de l'utiliser. Parce que ça, c'est l'étape la plus importante de ce travail. Par le passé, c'est quelque chose que nous avons tous fait. Nicolas. Nous avons passé des accords, des consentements à d'autres consciences, humaines comme non humaines. C'est la dernière manœuvre à opérer. Il est temps que tous ces contrats, clauses, consentements, accords que tu aies pu passer avec des consciences humaines ou non humaines, tu les fasses disparaître de ton corps. que tu rompes absolument tout lien d'interférence. Symbolique, mais ça a la plus grande importance. Je vois un livre, je peux le brûler, alors c'est ça. Alors tu as le lance-flamme ? Allons-y. Le livre, les accords et toutes ces créatures. Flambler. Tu me dis de quoi ça a l'air ? J'ai besoin de m'inviter un peu à la fête. Je vois un livre à panda maintenant. Des anneaux, des pagues. Brûle tout ça. Panda, il résiste. Est-ce qu'on le garde comme animal de compagnie ? Non. Oui ou non ? Non. Alors fais le brûler. Quand tout aura disparu autour de toi. Quand il y aura ton être et seulement ton être. Cette fameuse souveraineté que tu es venu, que tu es venu créer aujourd'hui. Tu as donné rendez-vous avec ton âme et avec ton corps. Tu as décidé de cet instant-là. Fais en sorte que la magie opère. reprends possession de tout ton espace. Quand tout aura flambé, même ce lance-flamme disparaîtra. Quand c'est fait, fais-moi signe. Le panda arrive, putain. Alors la même question que tout à l'heure. Pourquoi faudrait-il le garder ? Parce qu'il est attendrissant ? Il me bloque. Il me fait mal à la tête, en fait. Réponds-moi. Réponds-moi. Pourquoi faudrait-il le garder ? Est-ce qu'il est mignon ? Ah oui ? C'est leur dernière carte à jouer. La carte de la compassion pour rester. Faisons ainsi. Admettons qu'il reste, que ce soit le seul qui reste avec toi. Tu vas te regarder dans six mois avec cette créature, cette création. Regarde-toi dans six mois. Qui es-tu ? Un squelette. Autrement dit, l'attente est si bien pompée ton énergie que c'est comme ça que tu termines ? Tu te souviens de l'autre projection dans laquelle je t'avais invité ? Une projection toute interférence aurait cessé ? Oui. À toi de décider. Ça ne relève pas de mon choix sinon que du tir. Non, je ne fais pas les... Bien. Inspire profondément. Fais disparaître ce lance-flamme également. Maintenant, souviens-toi. Je sais que tu as un rapport très intense avec tes propres émotions. j'aimerais que tu t'offres en cet instant et que tu crées une belle émotion dans ton corps. Quelle émotion cela pourrait être ? L'amour. Bien. La joie. Alors, l'amour de soi, d'accord ? Alors, fais naître cet amour. D'abord, c'est tout petit, c'est juste dans le creux du ventre. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas habitué à vibrer avec cette fréquence-là. et à chaque battement de cœur, tu vas permettre à cet amour de se déployer, de grandir et de s'expanser du ventre au torse, du torse à toute cette région génitale, à ton bassin, à tes hanches. Et les extrémités, les mains, les pieds, comme la tête, naturellement, vont accueillir cet amour. Dans tout ton corps, ça vibre tellement fort que ton corps physique on ressent les efflux. Ça réchauffe. Ça apaise. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Ça va, Michal, chaque fois ce panda qui revient alors je brûle. C'est bizarre. Je ne veux plus trop prendre le panda. La chaleur monte ici, ça. Tu te souviens de ce que tu faisais plus tôt ? Tu envoyais ou tu t'entourais de fleurs. Alors j'aimerais que cette magie que tu es en train de créer dans ton corps, ce nectar de fréquence, tu le lui envoies avec une sorte de faisceau lumineux et tu me dis ce qu'il se passe. Moi, je sens qu'il s'accroche et que ça part. envoie-lui cette lumière par faisceau lumineux. Dis-moi ce qu'il se passe. Il rappe ici mais il fait les yeux doux comme s'il avait mal. Bien, alors on le garde. On rentre, Nicolas ? Non, je veux qu'il parte. Détruis-le. Derrière cette apparence sympathique, il y a une force d'annihilation de ton être. Tu dois le comprendre. Certains apparaissent sous la forme de guille, d'anges lumineux, de lumières, d'êtres magnifiques sous la forme d'animaux sympathiques. Ce sont des forces d'annihilation et de destruction de ce que nous sommes. Mais la majorité des êtres humains de cette Terre se complaisent aisément à vivre avec ce type d'énergie. Ils sont satisfaits à tout de décider. de ce type d'énergie. C'est un peu de ce type d'énergie. pour qu'il ne revienne plus. Il doit disparaître. À chaque fois, il... Putain. On fait un dernier essai. Remonte le temps. Permets-toi ce voyage. et va au moment où tu acceptes sa présence. Je vois que c'est en lien avec mon doudou quand je suis tout tout petit. en fait. Ce doudou qui quoi ? Qui rassure ? Il ressemble à un panda aussi. C'est un ours. Oui, il rassure beaucoup. Chaque fois que j'ai peur des fantômes. OK. Bien. Alors, dans le présent, elle vibre ou cette partie dans ton corps qui a besoin d'être rassurée ? Chakra racine. C'est pas du ventre. Alors, cette fréquence-là, je sais parce que je sens que tu as créé une autre fréquence dans ton corps. Alors, tu vas mouvoir cette fréquence, celle dont je parlais plus tôt et je disais que tu crées magie. Et tu vas venir pénétrer ces espaces avec ce nectar, avec cette magie afin de faire en sorte que ce manque d'assurance finisse par disparaître complètement. Toute forme de peur résistante finit par disparaître. Dis-moi, comment est-ce que tu sens ces espaces dans ton corps ? Ils se remplissent. Bien. Prise plus que ma jambe droite et le panda va disparaître. En fait. Allez, Nicolas. Allez. remplis ces espaces. Le seul capable de se rassurer, c'est toi-même. Sans force extérieure, sans subterfuge, sans cette création. Tu es ta propre force, ta propre lumière. Réveillez à la fin. On y est. Reste plus que mon pied. Allez. Adresse-toi directement à ce panda et tu vas prononcer mentalement Cesse d'exister Maintenant et il cesse d'exister Assez un moment Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va Je me sens bien Crée une harmonie dans ton corps Cette fois oui Imagine une vague puissante dans ton corps le fruit de tes créations Tu vas faire circuler cette vague de haut en bas de bas en haut avec fluidité avec harmonie dans tout le corps En inspirant profondément à nouveau une projection Une projection vers le futur plus lointain Tu peux tout te permettre Tu vas te regarder dans le futur avec cette condition-là On va tout voir Qui deviens-tu ? Entre moi Je me vois autour d'un feu avec des amis avec des amis en forêt Comment est-ce que tu te sens ? Regarde-toi professionnellement dans ce futur Regarde J'ai du mal à visualiser ça Ok Et si je dis ? C'est comme si j'avais pas de comme si j'avais pas de je sais pas des milieux professionnels Tout reste agré C'est plus loisir Tout reste agré Si je dis sentimentalement dans le futur que vois-tu ? Je vois un mariage Bien La sécurité Quelque chose des fondations solides La confiance Oui Bien Est-ce que tu es prêt pour rentrer ? Alors me permettre cet accompagnement En trois paliers cette fois inspire profondément Quand je vais dire trois tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent 2024 Mais d'abord le un qui marque une déconnexion complète de tout et de tous Et ce fameux nectar cette fameuse magie dans ton corps Nicolas Profite ressens cette magie qui opère dans ton corps tout ton corps cette émotion qui régénère tes cellules qui te rend plus léger plus pétillant un bien-être absolu dans tout ton corps corps A deux tu marques l'ancrage au corps physique Parfaitement ancré et désormais à chaque battement de cœur bien plus présent ton corps a envie de se mouvoir tu sens une folle énergie dans la colonne vertébrale les jambes les bras ce corps a envie de se déployer à nouveau dans cette réalité à laquelle il appartient plus présent plus présent et quand tu entends trois tu es de retour en 2024 ouvre les yeux et bonjour bonjour comment ça va ça va ça va comment est-ce que tu te sens moi je me sens bien je sens ça faisait longtemps que j'avais pas eu de l'énergie comme ça qui circulait ouais bon maintenant tu vois j'ai une autre tête qui vient je comprends pas pendant la descente il y a un truc qui est venu alors il faut que tu comprennes une chose Nicolas c'est quelque chose que j'enseigne durant les formations parce que quand on a ces accès multidimensionnels ça fait partie de nous que de voir leur monde ça signifie que sur le plan physique tu vois on cohabite avec chien chat mouche abeille ou même encore serpent si tu vis chez moi c'est à dire qu'on cohabite on est rapproché les uns des autres pour autant ceux qui sont dotés de cette sensibilité continuent de voir leur monde continuent de voir cette dimension ça ne signifie pas qu'il y ait interférence ça signifie que tu as une aptitude psychique simplement pour les voir d'accord ça fait partie de toi comme ça fait partie de moi comme une faible minorité de ces gens qui vivent sur terre l'erreur que les hypersensibles font c'est de se dire si je les vois ça signifie que je suis interféré non c'est que tu as une capacité psychique qui te permet de les voir comme d'autres sont capables de voir les désincarner de la même façon et peut-être avec la même densité que les gens du plan physique ça fait partie de toi ça me rassure en tout cas du coup ça me fait vibrer je comprends que c'est ça ça je l'enseigne durant les formations et ça vient apaiser c'est une condition que je comprends parfaitement d'accord ok bien super je t'en remercie vraiment je suis un peu secoué là mais c'est normal il y a une sorte d'état alternatif en sortant de session au final on publie ou on maintient privé cette session tu peux publier juste mon nom peut-être bah non de toute façon ça n'a pas d'importance il n'apparaît pas sur l'écran ça va pour moi c'est ok tu peux publier avec le visage floté ou sans le flottage un petit peu sans le flottage pour moi c'est ok ok bien j'arrête l'enregistrement Nicolas je te garde avec moi encore deux minutes d'accord ok ça va je te garde avec moi je te garde avec moi